coucou mes petits chéris je suis contente de vous retrouver encore et toujours et j'espère que vous allez tous tout très très bien on va regarder des énergies de la semaine du 24 au 30 octobre on va voir ce qu'on nous dit alors je sais pas vous moi j'ai regardé les énergies j'avais fait de la semaine dernière j'ai tout eu mais dans le désordre pas forcément les bons jours mais par contre voilà ça correspondait bien sinon ben oui je le redis peut-être que vous allez tomber sur un tirage des énergies de la semaine d'il ya un mois ou deux mois c'est les énergies qui vont vous correspondre donc ne vous focalisez pas sur une semaine en particulier voilà tout est dit et que je détiens aucune vérité je le redis et je ne suis pas cartement sienne ni quoi que ce soit donc voilà je tire juste des cartes et j'ai quelques petites informations c'est tout les énergies de la semaine l'aigle votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyées alors on va encore encore vous demandez là en ce moment de d'élever vos vibrations de 2 d'attraper la 5 la cinquième dimension entre guillemets mais bon je cherche toujours l'équivalence parce que ça ne me parle pas vraiment ça après voilà chacun comme il veut voilà l'aigle on vous dit de vous élever encore encore et toujours et de voir tous les signes qu'on vous envoie vous allez et plus vous allez vous élever plus vous verrez de signes en ce moment je vous je vous poste des petits je sais pas si vous avez vu il ya je vous poste des petites photos et en fait c'est tout ce que il me il me tombe là journellement je ne vais pas en chercher ailleurs ou quoi que ce soit c'est voilà je prépare à manger il ya quelque chose il ya toujours ainsi et et là on nous envoie énormément d'amour et même si je veux regarder là on vous on nous en envoie encore là on sait grâce à ça qu'on arrive à s'élever à l'amour l'amour terrestre l'amour du divin bon ben on a du boulot encore cette semaine va falloir faut pas baisser les bras est-ce que vous allez le voir oui je crois en fait c'est la même couleur que la nappe la nappe j'ai trouvé une nappe avec un papillon et c'est le moi je pourrais dire c'est l'univers on va dire relié et j'adore très symbolique alors lundi lundi on nous dit remplissez le puits alors là moi je vois plusieurs interprétations si c'est en fonction de l'aigle c'est remplissez votre puis à vous de d'amour de connectez vous pour vous élevez si vous n'y arrivez pas seul demandez de l'aide vous êtes peut-être fatigué vous rendez pas compte que vous vivez à 100 à l'heure et que vous passez à côté de quelque chose en fait c'est un petit peu l'ombre qui nous font vivre à 100 à l'heure moi également mais j'essaye de me poser régulièrement voilà c'est juste je vous donne un petit un petit truc pour que vous arriviez à vous poser pour vous remplir d'amour avoir les bonnes vibrations du coup votre corps va se régénérer vous pourrez encore avancer je dirais que il ya le puits pour moi aussi ça peut être synonyme de votre argent là en ce moment on sait qu'on est dans en pleine crise fait attention à pas trop dépenser n'importe comment fait une petite réserve au cas où je le ressens encore bien comme ça en regardant pas mais quand même je pense vraiment que c'est remplissez votre âme d'amour je vais voir lundi l'aigle nous dit ah mais ben voilà je dirais que c'est plutôt la première version parce que mardi on vous dit de lâcher prise et de vous relaxer c'est ce que je pense c'est que vous vous travaillez trop trop vite votre ego est en train de vous manger un peu en disant ben tu vois j'arrive à faire si j'arrive à faire ça là là et mais il faut faire attention le corps est fragile et de temps en temps il peut casser il peut vous dire stop donc pour arriver à régénérer ce corps lâcher prise et relaxez vous faites une pause mardi bon il sera peut-être mercredi mais enfin dans la semaine arrivé à faire une pause de manière à bien beau régénérer pouvoir vous élever plus facilement et je vois comme elle se tient c'est essayer de regarder la vie sous un autre angle ça me fait penser un peu au pendu dans le les tarots regardez le la vie sous un autre angle si vous avez un problème essayez de vous en détacher de la regarder différemment mercredi à soigner créatif alors là on voit une personne qui va chercher son violon ou qu'il le range je sais pas on voit des partitions partout mais moi je vois le balai aussi alors je dirais bien que j'en ai déjà parlé la semaine dernière qu'un petit coup de balai ça ferait du bien quand même quand vous faites du ménage entre guillemets vous faites du ménage dans votre tête je vous êtes je ne vous demande pas d'être accro ménage un prêt on tombe dans l'excès inverse mais ranger les prenez le temps un petit peu voyez une autre façon de ranger aussi peut-être de faire du tri de alors je dirais aussi que pour pouvoir s'élever j'en ai parlé au si il faut faire du ménage de manière à à élever les vibrations les énergies qui sont dans la maison alors pour ça soyez créatif n'empilez pas trop de manière que la poussière se mette un peu partout c'est là que les énergies négatives adore se fourrer après soyez créatifs si vous jouez d'un instrument mettez vous ça va vous faire du bien asseyez vous allez remettez vous à votre instrument et puis pourquoi pas inventer une partition ou mais ou alors pour faire suite aux deux premières cartes voilà soyez créatifs de manière à vous remplir d'amour de repos de que votre corps se régénère donc si vous avez besoin de musique pour aller mieux n'hésitez surtout pas et pour ce faire ne soyez pas un mouton ou soyez un mouton isolé éloignez vous de la foule ne pensez pas comme la majorité des essayez de penser par vous même on a beau tout vous dire non essayer de voir si c'est cette vérité que vous entendez si elle résonne avec vous à l'intérieur de vous prenez un peu de recul c'est quand même ce qu'on nous demande déjà depuis le début ça va être une semaine où il faudra qu'on fasse un petit peu un petit retour en soi de manière à pouvoir vous vous élevez nous élever allez jeudi un petit peu de solitude ça ne fera que du bien et vendredi parler avec amour alors là on voit sur une gondole ça c'est un couple qui se qui se qui se parle avec amour mais pas seulement au niveau du couple moi en fonction de l'aigle je verrais que parler d'amour à vous même parler d'amour à en amour avec toutes les personnes que vous rencontrez toutes celles avec qui vous échangez j'ai aussi parlé des des commerçants là aussi un bonjour un voilà un sourire essayez de ne tiens petit exercice de vendredi essayez de ne pas dire du tout de mal de quelqu'un pendant toute cette journée au contraire parler avec amour voilà exercice de cette semaine vous allez voir c'est surprenant parce que même quand on pense ne pas dire de mal bon ben c'est pas vrai j'ai dit ça mais pourquoi donc voilà essayez de d'être vraiment toujours dans des pensées d'amour allez samedi et ben voilà on est après la pensée d'amour on tend la main pour aider une personne de notre connaissance ou pas à traverser son pont qui qui est quand même un peu fragile vous êtes là vous êtes là en robe robin des bois voilà voilà vous allez rencontrer je pense à la fin de la semaine quelqu'un qui a besoin de vous au début vous avez peut-être besoin de quelqu'un en fin de semaine c'est vous qui allez aider dans tous les cas on est toujours on est au dans les deux dans les deux cas oui vous pouvez avoir à tout moment on peut avoir besoin de quelqu'un et vous vous pouvez rendre à quelqu'un pas forcément la même personne à une autre personne ce genre de service et si vous le faites avec amour dans tous les cas vous allez encore vous élevez je pense qu'on est vraiment dans ces énergies là toute cette semaine faut qu'on s'élève et ben enlever en eau encore et encore ah ben voilà et dimanche purifiez vous j'ai posé j'ai posté la semaine dernière une vidéo sur ce sujet là donc purifier votre intérieur votre maison votre logis tout mais purifiez vous aussi alors là on peut aussi imaginer que vous allez boire de l'eau pour vous purifier des tisanes avec des herbes mais voilà se purifier avec l'amour dans tous les cas si on vous vibre et d'amour vous vous purifier ça c'est certain bien ben nous avons du travail cette semaine du travail pour s'élever pour grandir pour rejoindre le divin pour tout ce qu'on peut voir ce qu'il y a autour de nous qu'on ne voit pas pas forcément vous allez avoir des des messages cette semaine je pense que vous allez vraiment avoir des messages plus vous allez vous rapprocher du divin avoir de bonnes vibrations plus vous aurez de messages ben tant mieux ça demande un peu de travail comme d'habitude je vous dis allez il faut on ne va pas baisser les bras on va travailler encore un peu mais il ne faut pas en courant il le dit ça il faut lâcher prise quand même allez et ben écoutez merci encore pour tout pour tout pour votre gentillesse pour votre bienveillance merci d'être là et puis je vous fais encore des gros câlins d'amour et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo